Pour vous donner un aperçu ce soir, je vais vous faire une présentation générale sur l'hygiénisme et les facteurs naturels de vitalité. Ensuite, il y aura une présentation de Chantal qui va être plus spécifique sur l'alimentation, qui est un des facteurs. Fabien suivra derrière le jeûne, qui est aussi un des autres facteurs en hygiénisme. Pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais juste faire le point sur deux petites définitions. En l'occurrence, la définition de l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est une science et un art de vie dans le respect des lois naturelles. La naturopathie constitue un ensemble de techniques naturelles de santé complémentaires dans un programme d'hygiène vitale. Donc l'hygiénisme, c'est des lois naturelles et la naturopathie, donc un ensemble de techniques naturelles dans un programme. Donc la vitalité ou santé naturelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est dormir sans somnifère, c'est se réveiller sans café, c'est digérer sans digestif, c'est aller à la selle sans laxatif, c'est être heureux sans drogue ni alcool. Donc je vois que ça fait sourire, mais c'est ça la santé naturelle, c'est naturel. Donc effectivement, ce sont ces sujets-là qui sont sous-jacents dans la vie hygiéniste. Donc étymologiquement, l'hygiénisme, ça vient de la déesse Igé, d'accord ? Qui, donc, Igé était la déesse de l'hygiène, de la santé, mais en l'esprit de la médecine préventive, puisque c'est la fille d'Asclépios, donc qui était le dieu de la médecine, et d'Épione, donc qui est la nymphe qui soulage les maux. Juste comme ça, sa soeur, Panacée, c'est la guérison par les plantes. Donc on va prendre un petit peu d'historique pour situer un peu l'hygiénisme dans le temps. Donc bien sûr, les principes hygiénistes fondamentaux remontent à très très longtemps. Vous avez des gens comme Pythagore, qui avaient une hygiène de vie très stricte, et notamment des végétariens très très assidus. Donc ça remonte à très loin. Ensuite, pour faire plus court, on va partir dans les années 1800. Donc au XIXe siècle, vous avez aux Etats-Unis, enfin ce qu'on appelle, au XIXe siècle, pardon, c'était la médecine héroïque, d'accord ? C'est-à-dire qu'il fallait combattre le mal, combattre la maladie. Donc les médecins, à l'époque, n'avaient pas forcément de formation. Vous injectez du mercure, toutes sortes de l'arsenic, et vous faisiez des saignées, donc pour combattre le mal, la maladie. C'est pour ça que c'était la médecine héroïque. Et il y a eu, parmi les médecins d'époque, un courant de médecins qui se sont dit, « Bon, nos patients, on leur inflige des traitements terribles, et ils meurent dans d'atroces souffrances. Ça ne peut plus durer. » Donc il y a une partie de ces médecins qui a décidé de donner des toutes petites doses, d'infimes doses, ce qui a fini par donner l'homéopathie à une manne, parce qu'ils se sont aperçus qu'en donnant des toutes petites doses de poison, ils avaient des bons résultats. Et il y a une partie de médecins qui a carrément décidé de ne plus rien donner du tout. Et là, du coup, on arrive vers les hygiénistes. Et c'est pour ça qu'en 1830, vous avez un courant aux Etats-Unis qui s'appelle le People's Health Movement, donc Mouvement Populaire pour la Santé. Après, pour faire court, en 1877, ça c'est un exemple vraiment que je trouve intéressant, c'est le docteur Dewey, qui a un fils de 3 ans qui est atteint de la diphtérie. Et donc, bien sûr, à l'époque, en 1877, ses collègues, ses confrères lui disent « Keen-in est solution de fer, et du whisky pour faire passer le tout. » Donc forcément, le docteur Dewey, il est confronté à ça, il doit traiter son fils avec le traitement de l'époque. Donc, il prend alors la décision, en tant que père et médecin, de dire « Mon enfant ne boira que de l'eau. » Donc je cite, « Je me suis ainsi tenu aux côtés de mon enfant bien-aimé et souffrant, l'ensemble du corps médical contre moi, mais assez fort me réjouissant seulement, au plus profond de moi, de lui épargner la barbarie du traitement autorisé. » Bon, l'enfant recouvre ses forces et guéri. C'est une belle histoire. Donc, à la suite, tant que le mouvement hygiéniste se met en place, on a des docteurs, comme le docteur Frey, Tilden, et bien d'autres, jusqu'au docteur Shelton, qui est considéré comme un des pères fondateurs, parce qu'il a regroupé toutes les études scientifiques qui concernent l'hygiénisme, une encyclopédie complète, qui a servi de support, après, à la diffusion des préceptes hygiénistes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que l'hygiénisme, c'est une science et un art de vivre, parce que vous entendez bien que dans les fondateurs de l'hygiénisme, ce sont la plupart du temps des docteurs, des biologistes, des scientifiques. Ensuite, l'hygiénisme est arrivé en France par des personnes comme Albert Mossery, qui a traduit notamment les écrits de Shelton, qui a fait beaucoup de promotions de l'hygiénisme en France, et le professeur Désiré Mérien, qui est un professeur en biologie, qui a un centre d'hygiéniste en Bretagne, à Plômeur, qui s'appelle Nature et Vie, et ça va faire 50 ans, là, à la fin de l'année, que son centre existe. Donc, centre dont nous sommes tous les trois issus. Donc, voilà pour le petit rappel historique. Je pense que c'est important de savoir d'où ça vient, cette notion entre comment c'était la médecine avant et comment ça a évolué. Donc, aujourd'hui, on va parler des facteurs naturels de vitalité. Pourquoi est-ce qu'on parle de facteurs naturels de vitalité en hygiénisme ? Tout simplement parce que la phrase clé, c'est qu'en hygiénisme, il n'y a pas de remède. Donc, comme ça, pas de solution miracle. C'est tout de suite clair pour tout le monde. Il n'y a pas de remède. Il y a des facteurs naturels qui vont amener de l'énergie pour la vitalité et d'autres facteurs qui vont consommer l'énergie. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, ces facteurs naturels de vitalité, on va les mettre en face de notre vie d'être humain en 2019 dans la société, dans notre quotidien, tous les jours, la société moderne. Et c'est là qu'on va vite se rendre compte qu'effectivement, c'est compliqué. Donc, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Clairement, on a oublié que l'état normal, c'est la santé. En fait, c'est normal d'être en pleine santé. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a 85 ans, 90, qui fait son jardin, qui prend sa voiture, qui dit « Ah là, être en compte, c'est extraordinaire. » Non ! C'est lui qui est normal. Il est naturellement normal, en fait. Ça ne devrait pas autant que ça nous fasciner. Aujourd'hui, en France, l'espérance de vie, c'est 82 ans. Ça, c'est les statistiques officielles médicamentées à partir de 1964. Donc, ça laisse quand même un schéma de réflexion sur le sujet. Donc, l'approche. L'approche, c'est de se dire, en fait, le corps humain, ce n'est pas une machine, juste une grosse cellule qui interagit. En fait, nous, le corps humain, c'est des milliards de cellules et aussi des milliards de bactéries. Donc, c'est un écosystème. Donc, il y a des paramètres d'équilibre. Et nous, en tant qu'humains, forcément, on appartient aussi à l'écosystème naturel. Ça, c'est vraiment important, cette notion d'équilibre, d'écosystème, parce que ces milliards de cellules qui communiquent entre elles, qui interagissent, qui vivent, eh bien, dès qu'on va influer sur les paramètres, les réglages de précision, automatiquement, ça va avoir des conséquences plus ou moins importantes. Donc, les facteurs naturels de vitalité, on va parler de l'alimentation. Voilà, ça va être la première partie. De l'eau, de la respiration, de l'activité physique, du repos, du soleil et de l'environnement en général. Et bien sûr, il y a un élément important, c'est l'état psychologique dans lequel nous vivons notre vie d'humain. Ça, c'est important. Parce que, pas que l'alimentation en hygiénisme, mais ça, c'est important. Vraiment, pour moi, ce soir, d'appuyer dessus, de dire, il n'y a pas que l'alimentation, c'est important. Mais si vous ne faites que bien manger, ça ne va forcément pas suffire à un moment donné. Donc, pour l'alimentation, on va prendre l'exemple classique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une personne, elle va prendre son petit déjeuner le matin de bonne heure, un bon petit déjeuner complet. Ensuite, elle va prendre son petit encas à 10h le matin. Ensuite, le repas du midi. Ensuite, le goûter. Voilà, 5h. Et le repas du soir. Donc, clairement, si on prend en compte une alimentation classique aujourd'hui, ce qui va se passer avec les heures de digestion, la personne, elle va digérer de ces heures du matin jusqu'à 23h le soir, toute la journée, finalement. Parce que si on prend 3h à 6h de digestion, on voit bien qu'on remange avant d'avoir fini de digérer. Donc, toute la journée, l'organisme digère, digère, digère. Donc, la digestion, ça consomme de l'énergie, beaucoup. C'est important de le savoir. Et ça génère forcément des déchets et plein de produits de digestion. Ensuite, la plupart du temps, on mange cuit. Aujourd'hui, c'est actuel, et ultra transformé. Or, depuis 1930, on sait aujourd'hui ce qu'on appelle le phénomène de leucocytose digestive. C'est-à-dire que quand vous mangez cuit, vous avez un afflux de globules blancs. Donc, en fait, c'est comme une réaction immunitaire sur le principe. Donc, du matin jusqu'au soir, on digère, plus on engage l'organisme dans une réaction qui est pas... Voilà, qui est une réaction qui va dans une réaction immunitaire. D'accord ? Ce qui ne se produit pas avec du cru. Donc, ça, c'est important, la nuance entre les deux. Bien sûr, en plus de ça, vous allez avoir tout ce qui est les pesticides, les additifs et les éléments chimiques étrangers. La cuisson, donc, vous allez avoir la réaction de Maillard, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez créer des molécules. Le fameux doré, le caramel, le doré, quand ça sort du four, tout ça, bon. Ça, voilà, c'est la réaction de Maillard. Et donc, ça crée des molécules que l'organisme, soit il a des difficultés à traiter, soit il ne sait même pas les traiter. Parce que, naturellement, ce n'est pas forcément prévu, ce caramel sur l'alimentation. Donc, finalement, tout au long de la journée, on voit qu'on consomme l'organisme. Voilà. Et effectivement, pour vous donner un autre exemple, vous avez au niveau de la consommation de sucre. C'est-à-dire que dans les années 1850, on est à 1 à 2 kg de sucre par an, par personne. Aujourd'hui, en France, on est entre 35 et 50 kg de sucre par an, par personne. Et aux Etats-Unis, on arrive à 70 kg de sucre par an, par personne. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'on prend ici dans la salle des gens qui ne mangent pas de sucre. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, ils en mangent plus que ça. Vous imaginez ce que l'organisme, toute la journée, peut amener à traiter. Ce n'est pas fait pour ça, un organisme, un corps humain. Donc ça, c'est vraiment des choses... Vous verrez après la partie alimentation avec Chantal. Sur l'hygénisme, l'approche, elle est faite pour que ça, ça ne se produise pas. Donc ensuite, je vais vous parler de l'eau, parce que ça, c'est important, l'eau. Parce que notre corps est constitué de 70 % d'eau. Et ça, c'est très important d'avoir cette notion-là. Nous avons besoin d'eau. Pour rappel, la meilleure hydratation pour l'organisme, ça passe par les fruits et les légumes. C'est important plus que par l'eau en boisson. L'hydratation. Je ne passe pas sur le débat du robinet ou en bouteille, parce que là, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Par contre, je veux juste attirer votre attention sur les types d'eau que vous pouvez amener à voir, parce que vous avez un élément, par exemple, sur les bouteilles d'eau en bouteille, qui s'appelle les résidus à sec à 180 degrés. Et en fonction des marques des bouteilles et de l'eau, vous pouvez aller de 26 mg par litre jusqu'à 3000 mg, c'est-à-dire 3 grammes et peut-être même plus pour certaines marques d'eau. Pour ceux qui boivent de l'eau toute la journée, attention, les eaux chargées, vous allez absorber très peu de ce qu'il y a dedans et ça va vraiment travailler au niveau d'air un. Donc attention à ça. Notamment, les eaux pétillantes sont généralement beaucoup plus chargées que les eaux plates et le pH de l'eau. Parce que vous avez des eaux qui descendent jusqu'à des pH de 5, 5, 8. Du coup, ça c'est acide. Je vous invite aussi à vous intéresser en parlant de l'eau à ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Parce qu'on parle souvent de l'eau vivante. Attention, voilà. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans de nombreuses expériences, vous avez bien sûr Emoto, le japonais qui a fait la mémoire de l'eau avec les cristaux de glace. Et vous avez aujourd'hui le professeur Montagny, prix Nobel de médecine pour son travail sur le virus du CIDA, qui a repris les expériences de Béveniste. C'est facile à trouver sur Internet. Et vous allez voir que c'est quand même assez troublant, effectivement, cette notion de mémoire de l'eau et de l'information dont l'eau est porteuse. La qualité de l'eau qu'on boit ou qu'on utilise au quotidien, c'est important pour les réactions biologiques, physico-chimiques, parce qu'il en faut, mais ce n'est pas anodin aussi en termes de vie, parce qu'on est vivant. Ça, c'est important. Je vais le redire assez souvent parce que c'est vraiment le fond du sujet. La respiration. Donc là, je vais vous citer une petite phrase de Pierre Valentin Marchesso, qui est un père fondateur de la naturopathie ici en France. La respiration est la fonction vitale la plus importante et la plus négligée. La plupart des adultes sédentaires sont tous les jours au bord de l'asphyxie. Et il y a un point d'exclamation. Pourquoi ? Parce que forcément, la respiration acte vital, apport d'oxygène, mais c'est aussi le moyen d'éliminer des déchets de l'organisme. Il y a une forme de détoxination qui passe par la respiration. Il y a respiration pulmonaire, cellulaire, tout ça. Un sédentaire reçoit en moyenne 5000 litres d'air par jour. Un adolescent ou un sportif, c'est jusqu'à 10 fois plus au cours de la même journée. Donc cette notion-là, elle est vraiment importante de se dire que quand on respire, bon, souvent on respire parce que c'est automatique. On n'oublie pas de respirer, mais une bonne respiration et l'entretien de la respiration, c'est un processus physiologique. qui a vraiment une importance. Vous avez deux petits types d'exercices de respiration douce qui existent. Le premier qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est un petit exercice pendant 5 minutes de respiration synchronisée et après, pendant plusieurs heures, vous avez une modification de votre fonctionnement physiologique. C'est pour ça qu'on dit au jour 3 fois par jour, 5 minutes de matin, midi et soir, parce que du coup, ça vous régule pour la journée. Et sinon, vous avez des exercices comme la biorespiration qui était développée par le professeur Marien, qui est un exercice un peu plus intense pour baisser le pH sanguin et amener la libération émotionnelle. Donc voilà pour la respiration. L'activité physique. Donc ça, c'est important. En hygiénisme, on y attache aussi un point important sur l'activité physique parce que forcément, des organes, organismes qui ne fonctionnent pas, finissent par s'atrophier. Je vais vous citer juste un petit paragraphe de l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Donc ça, c'est vraiment, c'est officiel et réglementaire. L'activité physique et la sédentarité sont des déterminants de santé majeurs. La pratique d'une activité physique, même modérée, joue un rôle important dans la prévention et la prise en charge des principales maladies chroniques ou maladies chroniques non transmissibles. Les effets sont bénéfiques, quel que soit l'âge, le sexe et l'état de santé. L'activité physique est considérée aujourd'hui comme la première, pardon, l'inactivité physique est considérée aujourd'hui comme la première cause de mortalité évitable devant le tabagisme. D'accord ? On dit, la sédentarité tue plus que le tabagisme. Donc, c'est pas que le tabagisme est mieux, mais ça veut bien dire que la société moderne, aujourd'hui, voilà, canapé, voiture, travail, voiture, canapé, lit, fait qu'à un moment donné, il manque la donnée activité physique. D'accord ? Donc, l'activité physique, c'est pas forcément se ruiner au sport, c'est sortir, marcher, randonner, c'est bien, promener le chien, c'est déjà du mouvement extérieur ça c'est vraiment important parce que du coup, il y a plein de processus physiologiques qui ne se font pas. D'accord ? Le repos. Le repos. Donc, dans le repos, on va entendre différents types de repos. Le repos physique, physiologique, mental, sensoriel, émotionnel. D'accord ? Et tous ces repos constituent le repos avec un grand R. Et ça, c'est important, ça fait sourire, mais c'est vrai que se reposer, c'est pas juste, je vais dire, avaler quelque chose et se mettre au lit. Le repos, c'est vraiment dans l'ensemble. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'alimentation, le fait de digérer toute la journée. Après, vous verrez avec le jeûne, par exemple, c'est une forme de repos physiologique. Mais le repos mental ou émotionnel, c'est important. Aujourd'hui, dans la société actuelle, on ne vit plus dans le cycle. C'est-à-dire que on va se coucher tard parce qu'il y a la lumière, il y a la télé, on va se lever tôt parce qu'il y a le réveil. Si on est fatigué, on prend du café, on prend des vitamines. Et on a oublié que le repos, les sportifs, en sport, on dit le repos, ça fait partie de l'entraînement, mais le repos, ça fait partie de la vie. C'est un signal. L'organisme, il vous dit, je suis fatigué, il faut que ça s'arrête. D'accord ? Et là, vous avez deux choses, vraiment, je vais vous donner deux anecdotes. Par exemple, une étude récente sur le manque de repos en termes de calories. C'est-à-dire qu'une personne qui dort moins de 7 heures par nuit ou qui fait régulièrement des nuits blanches va aller vers une consommation de 300 kcal supplémentaires par jour. D'accord ? Ça, c'est des études physiologiques. Je ne vous donne pas toutes les sources. Mais voilà, on sait aujourd'hui que le manque de repos et notamment les nuits blanches, le manque de sommeil va perturber la physiologie au niveau de l'alimentation. Et je vais vous donner juste une petite anecdote sur un chercheur, Sachin Panda, donc japonais, qui a fait une étude sur la glande pinéale et le pancréas. En fait, en fin de journée, la glande pinéale envoie des informations au pancréas quelques heures avant l'heure du coucher pour lui dire « Mets-toi en repos » parce que dans quelques heures on va aller se coucher. D'accord ? Donc forcément, ça, ça arrive en fin de journée avant la tombée du sommeil. Donc autrement dit, le super repas du soir à 8h30, 9h ou le réveillon et puis la double glace devant le film et les petits biscuits devant cancérie du soir. Sachant que, voilà, des organes comme le pancréas se sont déjà partis se coucher depuis, je dirais, le coucher du soleil. Vous imaginez physiologiquement ce que ça représente. Donc clairement, c'est de dire « Si je rentre tard, finalement, le mieux, c'est que je me couche comme ça. » Mais peut-être que ça peut vous interpeller sur ce qui se passe vers 16h30, 17h. En général, c'est l'heure du petit creux. Ça rappelle le goûter. Alors là, on prend des petits biscuits ultra transformés, un truc, pour tenir jusqu'à 8h. Alors que finalement, biologiquement, si on a faim à l'heure de fin de journée pour avoir fini de digérer à l'heure du coucher de soleil, enfin oui, même il fait nuit, on se rend compte que, avec une étude comme celle-ci, entre le lien entre la glande pinéale et le pancréas, il y a bien un lien naturel. Après, nous, on triche. On prend un biscuit, je ne s'y trame pas de marque et puis on dit « Je vais tenir jusqu'à 8h. » Mais là, on n'est pas dans le cycle. Un autre facteur naturel de santé, c'est le soleil. Le soleil, parce que pour les processus physiologiques du corps, la vitamine D, notamment, donc ça, c'est important de prendre un peu le soleil régulièrement. Je ne parle pas de l'activité crêpe au soleil du matin jusqu'au soir, je parle de prendre un peu le soleil parce qu'on a besoin. Il y a des gens qui payent pour faire de la luminothérapie, parce que comme ils sont en déprime de ne pas voir assez de lumière, ils payent pour s'asseoir devant un projecteur qui représente la lumière du soleil. Ça, c'est pour la partie psychologique. aussi pour la physiologie de l'organisme, c'est important. Vous avez tous souvenir des expériences de personnes qu'on a mises au fond des sous-sols dans des grottes il y a quelques années qui ont filmé et on voit bien que le processus biologique après est complètement déréglé. Donc ça, c'est important. Il y a des études qui montrent qu'il y a quand même beaucoup plus de soucis avec les carences en vitamine qu'à l'exposition du soleil. en fait. Ça, c'est important d'y penser. Ensuite, je parlais de la dernière partie de tout ce qui est de l'environnement en général. L'environnement naturel modifié. Le premier dont je vais vous parler c'est le contact avec le sol. Je vous pose souvent la question c'est quand la dernière fois que vous avez marché pieds nu dans l'herbe. Et souvent, les gens se font sourire. Après, ici encore, en ce moment, il fait beau donc on marche un peu dans le sable. Donc ça compte aussi. Mais ça, c'est important le contact avec le sol. Vous allez trouver des informations sur ce qu'on appelle la mise à la terre. Ça paraît normal pour les appareils électriques. Mais nous aussi, on fonctionne avec un schéma apparenté électrique et on a besoin du contact avec le sol pour plein de raisons. Et ça, c'est important. Pour nous, en tant que fonctionnement physiologique, vous avez aussi des études récentes qui montrent que pour les enfants, les laisser marcher pieds nus jusqu'à, je crois, c'est neuf mois, c'est important pour eux aussi entre le contact au sol et la stature. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Et du coup, cette notion de mise à la terre, c'est d'autant plus important aujourd'hui dans ce textuel qu'on est dans un environnement électromagnétique. donc au-delà du fait que nous, humains, on est fait pour toucher le sol, on est dans un environnement électromagnétique qui va nous générer ce qu'un peu du courant induit. Donc tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, comment on appelle ça ? Les box, Internet, tout ça. Et toute la journée, ça, ça nous envoie des ondes. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes électromagnétiques, ça se mesure en MEV, en méga électron-volts ou en KEV, en kilo électron-volts. Donc c'est-à-dire en millions d'électron-volts ou en kilo, c'est-à-dire en milliers d'électron-volts. Et que les lésions chimiques, elles sont plutôt de l'ordre de la dizaine d'électron-volts. D'accord ? Lésions carbone, hydrogène, oxygène du corps, voilà. Donc tout ça, le corps, forcément, pour l'instant, il fonctionne, mais ça génère quand même du coup plein de soucis au niveau santé. On le sait de plus en plus en t'en parlant avec la 5G ces derniers temps. Donc c'est simple. Vous n'utilisez pas les réseaux, vous le coupez. Le soir, vous éteignez la box avant d'aller vous coucher. Le téléphone portable sur la table de nuit, maintenant, ce soir, vous arrêtez dans le salon, le téléphone portable, et puis vous êtes à un réveil ou une montre sur le... Pas connecté, bien sûr, sur la table de nuit. Voilà. Parce que ça, c'est un sujet, de toute façon, de plus en plus avant de venir. Et quand on est coupé du sol et qu'en plus, on est dans les ondes toute la journée, on emmène un sujet complémentaire. Donc, je vais juste finir un petit mot sur l'état d'esprit. Ça, c'est important. Parce que notre cerveau, donc, il génère 60 000 pensées par jour. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui s'intéressent au lien entre la pensée et les conséquences biologiques et physiologiques que génère la pensée, les changements de fréquence et même l'impact sur la biologie en général. Donc, ça, c'est important. En hygiénisme, c'est très important parce qu'on se rend compte que si l'esprit n'est pas clair, heureux, comme il est censé être l'humain heureux dans son environnement, ça consomme de l'énergie et ça crée des blocages physiologiques. Donc, voilà. Pour moi, c'est important de venir sur les différents facteurs parce que je dis, c'est pas que l'alimentation, d'accord ? C'est tout un ensemble et l'ensemble de ces facteurs aujourd'hui, quand on compare avec la vie de l'homme moderne dans la société moderne aujourd'hui, effectivement, il y a l'alimentation, il y a l'air frais, le repos, le contact avec le sol, la pensée positive, tout ça, ce sont des choses qui aujourd'hui manquent et le principe de l'hygiénisme, c'est de se dire, bon, au fait, je suis vivant. Non, mais c'est important ce mot, je suis vivant et donc, j'ai besoin de me rappeler que tous ces paramètres au quotidien sont importants pour mon équilibre. Voilà. Merci. 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 Jean-François. Fabien m'a dit que tu vas faire une conférence et tu vas aller sur le côté pratique de la conférence pour que les personnes qui seront présentes puissent, en partant, mettre en pratique tout simplement. Voilà. Donc, j'ai voulu parler aujourd'hui de la détoxination au quotidien. Donc, essayer de comprendre comment ça se produit et pourquoi il est nécessaire de participer à cette détoxination. Alors, avant de parler de la détoxination, on va parler un petit peu du corps humain qui est une merveilleuse machine puisqu'on peut dire qu'il se guérit lui-même, notre corps, il possède des ressources, il a des capacités d'auto-guérison absolument fantastiques et donc, par l'intermédiaire desquelles il y a des milliers de réactions chimiques qui se produisent pour cette auto-guérison. Alors, si par exemple nous nous coupons, eh bien, que se passe-t-il ? Tout de suite, il y a coagulation du sang, il y a un processus de cicatrisation qui se met en marche. Un os cassé. Là, il y a une formation du cal osseux et puis, l'os va se ressouder tout simplement. Un corps étranger également dans l'organisme, là aussi, le corps est dans l'obligation d'agir et donc, pour cela, il va pratiquer par expulsion, donc, par vomissement ou également par diarrhée. Voilà, là, ce sont des petits exemples parce que finalement, le corps a des pouvoirs absolument fantastiques et on peut dire que la réparation et la restauration de nos fonctions est un travail qui appartient exclusivement à l'organisme vivant. L'autoguérison est une fonction biologique et naturelle. C'est une fonction absolument essentielle. Alors là, on parle de pouvoir de guérison, d'autoguérison. Alors, il serait peut-être bien de savoir qu'est-ce que ce pouvoir de guérison ? Eh bien, le pouvoir de guérison ou pouvoir de vie provient en réalité de notre force vitale. C'est par l'action de notre force vitale que nous existons. Chaque cellule de notre organisme contient un instinct de survie appelé, donc, énergie vitale. La quantité d'énergie vitale dont notre corps dispose va déterminer la qualité de notre vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'énergie vitale n'existe que chez les êtres vivants. La différence, d'ailleurs, entre un corps mort et un corps vivant, eh bien, c'est la force de vie ou énergie vitale qui disparaît à la mort. On peut dire que vivre, eh bien, c'est entretenir et si possible augmenter notre énergie vitale afin de pouvoir en disposer à chaque instant de notre vie. Alors, comment pouvons-nous réaliser cela ? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir et nous allons parler de la toxémie puisque nous allons voir que la toxémie, pour disparaître de notre corps, a besoin d'énergie vitale. Alors, parlons de la toxémie dans un premier temps. Qu'est-ce que la toxémie ? Eh bien, c'est l'intoxication du milieu de vie de la cellule. Il y a deux sources de toxémie. Toxémie interne, toxémie externe. La toxémie interne, alors, qu'est-ce ? Eh bien, c'est le résultat de la vie de nos cellules. Elle provient des produits excrétés par la cellule. Ce sont des déchets qui sont rejetés pour le fonctionnement normal du métabolisme de nos cellules. Il est vrai que pour vivre, la cellule a besoin de nutriments, elle a besoin d'oxygène, mais elle a besoin aussi d'excréter tous ses déchets. Cela est primordial. Ensuite, parlons de la toxémie externe. Alors là, nous connaissons quand même beaucoup de facteurs de cette toxémie externe, entre autres les produits chimiques, l'alimentation industrielle, l'alimentation non spécifique à l'espèce humaine, sur laquelle nous allons d'ailleurs parler par la suite. Il y a certaines formes de cuisson également, les mauvaises associations alimentaires, le stress, et puis beaucoup d'autres facteurs que nous n'allons pas énumérer, mais que nous connaissons fort bien. Tout cela provoque finalement un ensemble de toxémies et face à cela, à ces toxines apportées naturellement par notre organique, et donc par la toxémie externe, le corps doit apporter une réponse à la toxémie. Et la réponse, c'est la détoxination. Alors, la question se pose aussi, comment notre corps va-t-il procéder pour détoxiner ? Alors, la détoxination, c'est le moyen utilisé par le corps pour expulser les toxines et permettre ainsi à notre organisme de jouir d'un bon fonctionnement. La détoxination va se réaliser pleinement si nous disposons suffisamment d'énergie vitale. Et là, nous retrouvons l'énergie vitale et nous allons comprendre son rôle. La détoxination n'est pas un système de traitement ou une manière de supprimer les symptômes. non. La détoxination débarrasse le corps des acides et des déchets qui l'encombrent et ouvre la voie ainsi à la régénération. On comprend son utilité. Alors, le thème de cette conférence, c'est la détoxination quotidienne. Alors, la question aussi qui se pose, c'est quand se produit cette détoxination quotidienne ? On peut dire que les fonctions d'élimination sont à leur maximum dans la deuxième moitié de la nuit et vont prendre fin à la fin de la matinée. D'ailleurs, au réveil, que constatons-nous ? Certains peuvent avoir les yeux collés, la bouche pâteuse, une mauvaise haleine, le besoin de tousser, le besoin de cracher, des maux de tête, la langue chargée, de la fatigue également. Alors que nous venons de passer une nuit de sommeil, des raideurs au niveau des articulations et bien d'autres symptômes. Parce qu'effectivement, tout cela sont des symptômes qui correspondent à une surcharge de l'élimination qui est en cours. D'ailleurs, ces symptômes, on peut les faire disparaître rapidement. À quelle condition ? À condition de prendre un stimulant tel que le café, le thé, et l'alcool, le chocolat ou même des aliments. Et là, tout s'arrête. Effectivement, le simple fait de prendre de la nourriture ou un stimulant va faire, va bloquer les mécanismes de la détoxination qui a été entreprise durant la nuit. Les toxines non éliminées, alors là, c'est un problème parce qu'elles ne sont pas éliminées. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elles vont être refoulées dans l'organisme et elles vont s'accumuler jour après jour. Ce qui, bien sûr, on le comprend, dans le temps peut créer des problèmes. Ainsi, chaque nuit, nous profitons d'un jeûne quotidien qui va permettre à notre énergie d'être utilisé pour la détoxination. Pour obtenir ce résultat, il est important de ne pas manger trop tard le soir et de ne pas prendre un repas trop lourd. L'idéal serait de laisser 12 heures entre le repas du soir et celui du matin ou même carrément sauter le petit déjeuner pour permettre à la détoxination de se poursuivre jusqu'en fin de matinée. Alors, en permettant à notre corps de procéder à ce nettoyage, on peut dire que ça va être là la meilleure hygiène de vie qu'on peut s'accorder. J'ai parlé précédemment de sauter le petit déjeuner. Certaines personnes se posent des questions à ce sujet et se disent « Mais moi, je suis malade quand je saute un repas. Pourquoi ? » Effectivement, quand un repas n'arrive pas à l'heure prévue, le corps prend alors la liberté d'agir et va commencer à éliminer les toxines. S'il y en a beaucoup et si l'élimination se fait mal, un malaise va s'installer et là, on se sent mal. Les symptômes sont là. Alors, dans cette situation, que faisons-nous ? On vient de se lever, on a des symptômes, on va sauter le repas, le petit déjeuner et les symptômes s'accentuent. Alors, que faisons-nous dans cette situation ? C'est simple, nous mangeons. Nous mangeons et donc, ce qui va bloquer la détoxination, au profit de quoi ? Eh bien, au profit de la digestion puisque nous venons de manger. L'élimination s'arrête obligatoirement puisqu'il faut que le processus de digestion se mette en place. Alors, cela est un cercle vicieux parce que lorsque nous nous tirons une conclusion qui est fausse du style j'étais mal avant, maintenant je me sens mieux parce que je viens de manger, j'ai retrouvé des forces, eh bien, là, on se trompe parce qu'effectivement, nous entrons dans un cercle vicieux car plus le corps va donc accumuler de toxines, plus nous allons être poussés à manger. Pour quoi faire ? Eh bien, pour empêcher l'organisme d'effectuer son travail d'élimination. Le processus d'élimination est bloqué avec la prise d'aliments. L'énergie vitale va au plus pressé, c'est-à-dire donc à la digestion, effectivement, et l'élimination cesse. Les symptômes, alors, disparaissent comme par enchantement. c'est ce que nous faisons le matin lorsque nous déjeunons et que nous prenons des aliments qui ne conviennent pas à un vrai petit déjeuner. Si vraiment on ne peut pas se passer de petit déjeuner, eh bien, nous pouvons aller sur des fruits frais de saison ou même quelques fruits secs. Cela n'empêchera pas la détoxination de se poursuivre jusqu'en fin de matinée et réfléchissons bien. Si, par exemple, nous prenons un petit déjeuner vers 7h, entre 7h et 8h, eh bien, si nous bloquons l'élimination nocturne, nous perdons plusieurs heures d'élimination, de détoxination et le corps va donc accumuler ces toxines. Si nous respectons ce nettoyage quotidien et que nous adoptons une alimentation composée d'aliments spécifiques à l'espèce humaine, notre corps sera grandement aidé pour pouvoir effectuer son travail naturellement. Je viens d'employer des termes d'alimentation spécifiques à l'espèce humaine. Certaines personnes se disent mais qu'est-ce que c'est que cette alimentation spécifique à l'espèce humaine ? Eh bien, on peut dire que si vous voulez, les aliments sont classés en quatre catégories. Première catégorie, ce sont les aliments que nous appelons les aliments biogéniques, c'est-à-dire qui engendrent la vie. S'ils engendrent la vie, on peut les classer effectivement dans la catégorie des aliments spécifiques à l'espèce humaine. Puis, en deuxième catégorie, il y a les aliments bioactifs. cela veut dire qui activent la vie. Nous allons parler donc aussi de la troisième catégorie, ce sont les aliments biostatiques qui ralentissent la vie. Là, le programme change. Et la quatrième catégorie, ce sont les aliments biocidiques, ceux qui détruisent la vie. Donc, on va s'arrêter quelques instants sur ces expressions et sur ces aliments afin de pouvoir les classer. On a parlé d'aliments biogéniques qui engendrent la vie. Qui sont-ils ? Eh bien, ce sont toutes les graines germées et les jeunes pousses. Vous allez dire graines germées et jeunes pousses, comment les utiliser ? C'est simple. dans les salades, dans les crudités. Ensuite, nous avons parlé des aliments bioactifs qui activent la vie, que l'on classe parmi les aliments spécifiques à l'espèce humaine. Eh bien, ce sont les fruits frais de saison, mais attention, des fruits mûrs, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, nous avons les fruits à coque, c'est-à-dire toutes les noix que nous pouvons réhydrater d'ailleurs par un trempage. La digestion sera facilitée. Nous avons également les légumes frais de saison, bien sûr. Nous avons les baies également, les herbes sauvages. Nous avons les céréales crues, trempées, voire même germées, qu'on peut utiliser soit crues, comme le quinoa, par exemple, qui a été trempé germées, qu'on peut utiliser en taboulé, ou alors nous pouvons faire cuire ces céréales avec une cuisson douce. Et nous avons les algues également. Tous ces aliments font partie des aliments spécifiques à l'espèce humaine. En troisième catégorie, nous avons les aliments biostatiques, qui ralentissent la vie. Donc, on ne va pas les classer parmi les aliments spécifiques à l'espèce humaine. Par contre, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les poissons, les fruits de mer, les œufs, la volaille, la viande blanche, la viande rouge, les produits laitiers. C'est vrai que ce sont des produits qui sont utilisés régulièrement à notre époque. Alors, ces produits, on peut dire qu'ils assurent le fonctionnement minimum de notre organisme et qu'ils entraînent ainsi le vieillissement de nos cellules car ils n'apportent pas les substances vivantes nécessaires à leur régénération. Ces aliments sont également acidifiants et laissent beaucoup de déchets dans notre organisme. En quatrième et dernière catégorie, on parle des aliments biocidiques qui détruisent la vie. Et là, je pense que tout le monde les connaît, les a déjà identifiés. Ce sont les sucres, le sel, le thé, le café, le chocolat, les alcools, les graisses cuites, le gluten, les additifs et les substances chimiques. Ces aliments ne possèdent plus de force vitale. Pourquoi ? Parce que cette force vitale a été détruite soit par le raffinage, soit par l'emploi de produits chimiques, des produits de conservation. Ces produits empoisonnent peu à peu nos cellules par des substances nocives et affaiblissent ainsi notre système de défense, ouvrant ainsi la porte aux maladies dégénératives que nous connaissons particulièrement à notre époque. Alors, l'alimentation spécifique humaine, mais quel est son intérêt véritable ? Eh bien, on peut dire que c'est une alimentation qui économise notre énergie vitale. On a vu l'importance de celle-ci précédemment. Pourquoi ? Pourquoi il y a économie d'énergie ? Parce que la digestion va être rapide, facile, et donc notre énergie va être utilisée peu de temps et va pouvoir aller à nouveau au niveau de la fonction élimination. Il faut savoir qu'environ 30 à 50% de notre énergie vitale est utilisée chaque jour rien que pour la digestion. Il faut penser que notre corps possède d'autres fonctions et a besoin aussi de cette énergie vitale. l'alimentation spécifique à l'espèce humaine est également une alimentation qui correspond à notre physiologie et à notre anatomie. Sachant d'ailleurs que chaque espèce vivante a une alimentation qui lui est propre. Nous savons ce que mangent les carnivores et que tu leur proies et bien sûr les consomment. les herbivores et bien ce substance d'herbage de fourrage et nous avons les granivores qui eux se délectent des graines entre autres. Alors on ne va pas rentrer sur de l'anatomie comparée parce que ce n'est pas le but de la discussion d'aujourd'hui mais néanmoins si certains désirent approfondir ces connaissances pour être sûr que l'alimentation spécifique à l'espèce humaine correspond complètement à notre physiologie et à notre anatomie et bien M. Mairien Désiré professeur de biologie a donc produit plusieurs livres et qui donne des réponses absolument satisfaisantes et scientifiques à cette question. Alors l'alimentation hygiéniste elle va répondre à deux critères importants économie d'énergie et donc alimentation qui correspond à nos besoins à notre anatomie à notre physiologie. On va rentrer un peu plus dans les détails de l'alimentation hygiéniste puisque nous sommes des hygiénistes alors on va vous parler de ce que nous mangeons et bien on va parler déjà du premier régime hygiéniste qui est le régime complémenté. Alors ce régime c'est une c'est une alimentation intermédiaire entre l'alimentation courante de monsieur tout le monde et les premiers changements que nous opérons lorsque nous désirons nous diriger vers une alimentation plus saine et qui correspond à nos besoins. Ça va être une façon douce d'apporter des changements progressifs. Et là aussi j'ouvre une parenthèse lorsque nous avons compris que nous devons changer d'alimentation il faut faire les choses de façon progressive et non pas comme ça d'un seul coup parce que n'oublions pas que lorsque nous mettons notre corps dans des meilleures conditions le premier travail qu'il va effectuer c'est la détoxination et parfois elle peut être forte selon le taux de toxines que nous avons dans notre organisme. Alors faisons les choses faisons les biens et de façon progressive. Alors cette alimentation donc le régime complémenté utilise des aliments vivants et porteurs de vie mais aussi des aliments de compromis. Pourquoi ? Et bien c'est pour permettre justement aux personnes qui vont vouloir ces changements et bien les rendre ces changements beaucoup plus faciles. Ensuite nous allons passer sur le deuxième régime le régime associé qui est donc l'alimentation hygiéniste de base cette fois-ci et qui permet de ne pas entraver longuement l'élimination. Grâce à quoi ? Et bien grâce au respect donc des bonnes combinaisons alimentaires je ne sais pas il n'y a pas le livre mais là aussi vous pouvez trouver disons un livre à part d'autres voilà ce livre qui explique dans les détails comment procéder pour faire de bonnes combinaisons alimentaires qui sont si importantes pour notre digestion et pour notre énergie vitale. Les associations alimentaires compatibles l'alimentation raisonnée pratique aboutissement donc de désir aimer rien voilà donc ce régime associé est composé également d'aliments spécifiques à l'espèce humaine vous vous en doutez bien sûr et donc elle va faire une économie d'énergie très importante où le peut-être de dépenser 60% de notre énergie chaque jour on en dépensera beaucoup moins et donc cette énergie sera utilisée ailleurs. Maintenant on va faire une description parce que dans la pratique de ces deux régimes alors le premier donc régime de transition entre l'alimentation actuelle et la nouvelle alimentation et bien le matin alors on a là maintenant on l'a bien compris qu'il y a un but c'est de permettre à l'élimination de se poursuivre au cours de la matinée alors le matin et bien on va aller sur des fruits frais de saison et mûres actuellement par exemple cerise pêche enfin pomme enfin ce que vous voulez ce que vous aimez finalement on peut aller également sur quelques fruits secs date figues si vous en ressentez la nécessité peut-être qu'à cette époque il fait chaud on n'en ressent pas vraiment la nécessité mais l'hiver oui ça peut arriver effectivement et donc là on retrouve aussi un aliment de compromis c'est à dire un yaourt de chèvre ou de brebis entre autres ensuite on arrive au repas de midi alors là on a compris que cette prise alimentaire du matin la digestion va être rapide et va permettre à l'élimination de se poursuivre jusqu'à la prise du repas de midi donc le midi et bien on va commencer alors on commence en principe toujours les repas par du cru pourquoi et bien parce que ça empêche ce que nous appelons la lococytose digestive c'est à dire donc ce sont des globules blancs qui arrivent en abondance au niveau de notre intestin grêle parce que finalement les aliments cuits ne sont pas reconnus par notre organisme donc ils se produisent cela comme si finalement le corps avait été envahi donc par des microbes des virus c'est le même processus qui se met en place donc pour éviter cela c'est simple commençons toujours par du cru c'est à dire donc différentes salades par exemple au midi on peut ajouter du poivron on peut ajouter des concombres on peut ajouter ce qu'on a envie finalement on peut également prendre des carottes il y a aussi donc de la betterave tout cela cru enfin ce que nous aimons finalement c'est à nous de voir et puis de voir ce que nous propose la saison également à cela on va ajouter un glucide au choix alors sous quelle forme et bien on va laisser le gluten de côté puisque là ce n'est pas non plus le but de la conférence mais c'est vrai que le gluten pose de plus en plus de problèmes puisque le blé a été transformé et il contient maintenant une abondance de gluten qu'il ne contenait pas auparavant mais ça aussi vous pourrez trouver des explications dans les écrits donc le glucide et bien ça peut être des pommes de terre ça peut être une patate douce ça peut être du riz complet du quinoa ça peut être des pâtes sans gluten enfin bref il y a le choix à nous de voir ce qui nous intéresse ce qui nous plaît et choisissons notre glucide à cela on peut ajouter aussi donc du comté ou du gruyère et là nous nous entrons dans les aliments de compromis à nouveau dans l'après-midi en cas de nécessité en cas de petite faim et bien allons sur des fruits les fruits frais de saison ou alors quelques fruits secs le soir on n'oublie pas la règle on commence avec les aliments crus donc retournons sur de la salade si on a envie rajoutons des crudités et puis également allons sur des légumes décrudits légumes décrudits il veut dire peu cuits décrudits à la vapeur entre autres alors là tous les légumes de saison ça peut être le chou-fleur les poireaux les courgettes les navets enfin bref tout ce que nous connaissons à ce repas et bien nous allons également prendre une protéine alors quelles protéines choisir donc nous sommes toujours sur un régime de compromis alors c'est à dire qu'on pourra utiliser des yaourts chèvres brebis on pourra utiliser donc des oeufs des gruyères du comté des noix des légumineuses telles que les lentilles les algues les graines germées et pour certaines personnes qui eh bien mangent de la viande régulièrement et qui se trouvent à changer leur alimentation eh bien on va pas leur dire de ne plus manger de viande de toute façon la décision leur appartient et puis prenons les choses dans le temps c'est à dire doucement et diminuons cet apport de viande puisque là c'est pareil ce n'est pas le but de la conférence d'expliquer les méfaits donc de la viande mais on sait que cela laisse beaucoup de toxines dans l'organisme entre autres chaque morceau de viande contient environ 5 éléments acides et donc c'est clair qu'au niveau de notre organisme ça pose problème voilà donc ça c'est donc le régime qui permet de changer d'alimentation à cela le deuxième régime on a parlé du régime associé alors ce régime associé c'est donc l'alimentation hygiéniste de base alors il est intéressant parce qu'il tient compte strictement donc de l'équilibre acido-basique de l'environnement digestif alors pourquoi et bien cela va permettre justement une digestion qui va être rapide donc la composition donc de ce régime associé alors le matin toujours pareil fruits frais fruits secs si on a envie d'un peu d'un peu de ces fruits par contre là les yaourts on les laisse de côté c'est fini si on veut manger du yaourt on reste sur le régime complémenté tout simplement oui de la végétale ou de la chèvre brebis aussi puisque là on est sur une alimentation de compromis encore donc oui mais c'est pas grave ensuite le midi alors le midi on commence comme on l'a dit par des verdures suivies de crudités diverses un peu d'huile d'olive ça je vais oublier de le dire même dans le régime complémenté et puis pour certains si le désir un peu de citron pourquoi pas ensuite on fait aussi le choix d'un glucide comme on l'a vu précédemment toujours sans gluten si possible ou alors avec très peu de gluten tel que avec le petit épautre qui contient encore qui est un des blés les plus anciens et qui contient très peu de gluten enfin son gluten naturel tout simplement par contre là il n'y a plus de fromage ensuite l'après-midi bien fruits frais ou fruits secs le soir pareil salade crudités légumes aussi décrudits voire légumes au four aussi pour changer pourquoi pas et donc une protéine au choix là par contre parmi les protéines au choix et bien nous la viande en principe ne fait plus partie donc de cette alimentation mais néanmoins lorsque nous parlons de transition alimentaire de changement alimentaire bien on peut naviguer entre les deux régimes le premier on peut faire deux jours dans la semaine et puis faire des essais sur le second qui est plus pur mais un petit peu plus difficile c'est vrai mais qui apporte d'autant plus de bienfaits alors quel est l'intérêt réel finalement de ces deux régimes facilité de la digestion et ça c'est extrêmement important pas de fermentation pas de putréfaction bonne évacuation des sels et pas d'auto-intoxication de l'organisme donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt sans oublier économie d'énergie vitale alors n'oublions pas que en conclusion on peut dire que pour obtenir vitalité et bien-être au quotidien et bien que faut-il faire et bien il faut déjà connaître les lois de la vie et les respecter tout simplement parce que si nous les respectons nous allons nous trouver dans un équilibre général de notre organisme tant sur le plan mental que sur le plan sensoriel émotionnel et physique vitalité et bien-être existent lorsque le niveau de toxémie de notre organisme est inférieur à un certain seuil qui est toléré par celui-ci la détoxination répond tout à fait à cette demande vitalité bien-être joie de vivre sont l'état normal et naturel de l'être humain nous pouvons atteindre ces objectifs en répondant positivement aux attentes de notre corps merci je laisse faire une petite pause de 10 secondes si vous voulez papoter ça détend parce qu'une heure et demie c'est long et je vais passer pour le rabat-jouet de service parce que je vais parler du jeune Jean-François il a parlé de tous les facteurs de santé donc la respiration le repos la gestion des émotions l'alimentation Chantal est revenu sur quelque chose de très concret l'alimentation mais c'est important de garder à l'esprit tout ce qu'avait énuméré Jean-François on a une tendance à réduire la santé aujourd'hui et c'est bien qu'on s'informe sur l'alimentation mais évidemment il n'y a pas que ça là Chantal elle a donné plein de pistes concrètes à mettre en application et de manière progressive et je pense que c'est la meilleure façon d'appréhender la santé mais elle a conclu sur quelque chose qui est fondamental en hygiénisme c'est la différence entre toxémie et vitalité et que naturellement on devrait exprimer notre vitalité c'est un état naturel vous voyez les enfants qui sont derrière ça fonctionne c'est la joie le sourire et le dynamisme et ça où le père déjà on devient un peu sérieux mais c'est aussi parce que notre seuil toxémique augmente et à quel moment on décharge il faut vraiment ces toxines il faut vraiment voir deux jauges la première jauge c'est les toxines qu'on accumule donc Jean-François l'a dit ça peut être la pollution de l'air la pollution de l'eau la pollution de l'alimentation pour info on estime aujourd'hui qu'un individu moyen en France consomme 5 litres de pesticides par an donc voilà donc dans l'air il y a aussi les choses les ondes électromagnétiques ce qu'il a parlé le manque de repos le stress etc ce qui fait qu'on empile on empile on empile on empile des facteurs intoxiquants donc on augmente notre volume de toxémie et derrière il faut de la force vitale pour éliminer de l'énergie nerveuse pour parler de manière plus concrète et comment on élimine avec des organes émonctoires ce sont les poumons ce sont les reins c'est le foie ça va être la peau et les intestins et donc si on est constipé si on a comme disait Jean-François si on respire pas suffisamment si on a la peau les pores de la peau un peu bouchés et si on a des reins qui ne filtrent pas efficacement et bien si on accumule des déchets et qu'en même temps les filtres qui doivent traiter ces déchets se trouvent encrassés et dysfonctionnants on accumule alors on va avoir des petits symptômes de la prise de poids des dermatites ça va être de l'eczéma du psoriasis dans les cheveux sur la peau les petites croûtes des yeux du mucus qui sort des furoncles ça peut être des diarrhées des infections urinaires bref pour faire simple ça sort par tous les trous tous les trous possibles de la peau sont utilisés par le corps comme relais pour témoigner mais surtout de manière très mécanique pour essayer d'éliminer c'est comme si vous aviez une passoire que dedans vous mettez des choses et que ça passe plus on frotte on frotte on frotte on frotte on presse pour que ça sorte c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup d'individus du psoriasis et de l'eczéma dans le cuir chevelu des dermatites de toutes sortes voilà un petit peu de cerumen dans les oreilles des croûtes au coin des yeux quand on se lève ça sort de partout et nous en hygiénisme on voit ça comme des voyants qui clignotent ça peut paraître anecdotique on va dire on met une crème à la cortisone on s'hydrate bon bah ça va passer puis ça s'étend c'est des petites crises aiguës périodiques une ou deux fois dans l'année puis après ça se rapproche c'est tous les trimestres c'est toutes les semaines puis après c'est tout le temps bon bah j'ai de l'eczéma j'ai du psoriasis je fais des infections urinaires je suis constipé j'ai la diarrhée et à chaque symptôme correspondra une médication chimique ou naturopathique et nous en hygiénisme nous considérons que c'est de l'interventionnisme et que ça ne traite pas la cause ça traite le symptôme la cause fondamentale c'est qu'il y a un déséquilibre global et qu'il n'y a plus assez d'énergie nerveuse pour endiguer ce phénomène de toxémie donc ce déséquilibre là de manière chronique conduit à la maladie authentique qui ne va plus s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur avec les symptômes que j'ai nommés avec les urines avec les selles avec les éruptions cutanées le mouchage ou autre ça va s'exprimer à l'intérieur des kystes des tumeurs notamment et de ce qu'on appelle les maladies centripètes donc ils sont plus centrifuges de l'intérieur vers l'extérieur c'est-à-dire c'est une expression directionnelle mais il faut de la vitalité pour exprimer ça ce que font très bien les enfants les forces réactions de fièvre les éruptions cutanées les maladies entre guillemets infantiles et avec l'âge la vitalité nerveuse diminuant la toxémie augmentant et bien on va emmagasiner ces toxines plutôt que de les sortir et c'est ce qu'on va détailler de manière très sérieuse dans les maladies chroniques et auxquelles on apportera des solutions souvent peu adaptées très intrusives avec des médications lourdes Chantal a dit que c'était le repos qui permettait la détoxination et la régénération quel est le moyen le plus abouti du repos alors elle a parlé elle a dit on a une alimentation la plus physiologique possible moins on occupe le système digestif plus on a de pourcentages d'énergie alloués à l'élimination le corps fonctionne en trois temps ingestion digestion deuxième temps assimilation troisième temps excretion élimination par les organes émonctoires que j'ai présenté et donc si on passe beaucoup de temps à manger à grignoter à manger lourd vous mangez un fruit c'est 20-30 minutes de digestion vous mangez un steak grillé c'est 3-4 heures et bien tout ce temps là ces 3h30 là de différence elles ne vont pas être mises à profit pour éliminer vous le sentez bien quand on mange lourd on a envie de faire la sieste on a besoin d'énergie pour dégérer ce qui est lourd et cette énergie qui est mise à la digestion jamais elle sera mise au traitement des déchets à leur élimination et donc elle a proposé par exemple de ne pas manger le matin ce qui permet de faire un jeûne intermittent donc Chantal disait il faut au minimum 12h entre le repas du soir et celui du matin et si au-dessus du matin on se rajoute 4-5h dans le jeûne en plus on ne va pas déjeuner on ne va pas casser le jeûne on va l'étendre et là on va avoir tout un tas de symptômes qui vont s'améliorer les reflux gastriques la fatigue le chute de glycémie etc. donc parce qu'on a offert du repos c'est pas le jeûne qui guérit c'est l'énergie nerveuse économisée quel est le moyen le plus drastique d'économiser de l'énergie et bien c'est de jeûner qu'est-ce qu'on fait quand on jeûne on ne stimule pas le système digestif et donc cette énergie là qui sollicite environ 30 à 50% de l'énergie nerveuse pour digérer va être mise à profit de l'élimination des déchets et à la rénovation des cellules ça c'est le principe théorique de quoi va se nourrir le corps en période de jaune et bien déjà tant qu'il y a de la graisse il y a de la vie on pourrait dire donc le corps a une capacité formidable à transformer les graisses en sucre avec la néoglycogénèse et donc ça nous renvoie à notre condition d'humain animal nous en tant que homo modernicus je dirais que nous avons des maladies de civilisation donc d'encrassement en fait on a déséquilibré par l'excès là où avant on avait des maladies carentielles dues à la famine c'est à dire qu'en très peu de temps grâce avec plein de guillemets l'industrialisation la mondialisation et le déséquilibre de la répartition des richesses on peut trouver de la nourriture partout tout le temps qu'elle vienne des quatre coins du globe et on peut manger toute la journée je dirais même avec un budget extrêmement réduit on va prendre les premiers prix dans les magasins hard discount on arrive à manger pour un très peu d'euros la semaine et donc on va se remplir d'alimentation évidemment peu physiologique mais qui vont nous accrasser donc ça ça va être les maladies dites entre guillemets de civilisation qui devraient déjà nous alerter sur le terme mais l'humain il a plus connu la famine que l'abondance dans son histoire donc il est prévu pour le jeûne d'ailleurs de manière animale de manière très simple je n'ai pas d'alimentation dans les arbres dans les racines dans les plantes ou même les gibiers à proximité et bien par la force des choses je jeûne je n'ai pas de supermarché je n'ai pas Leclerc je n'ai pas Casino je n'ai pas Carrefour il faut citer trois marques à chaque fois pour être dans les clous et donc je n'ai pas ça cette proximité donc je jeûne et ça tombe bien j'ai des processus ataviques qui me le permettent aujourd'hui on ne se repose pas suffisamment ce que présentait Jean-François on surstimule le corps mais en plus on le nourrit tout le temps c'est logique qu'ils soient en déséquilibre donc jeûner c'est artificialiser un processus qui est naturel c'est octroyer plus de temps à son organisme pour la fonction d'élimination qui n'arrive pas à s'exprimer dans notre quotidien qui est surchargé en activité mentale en activité physique avec le manque de repos et avec la surnigestion donc on va mettre tous les niveaux au minimum après on peut jeûner de plein de manières on peut jeûner au repos mais on peut jeûner en activité alors forcément imaginons que je jeûne et que je fais de l'activité physique poussée j'aurais mobilisé beaucoup d'énergie pour cette activité physique pour amener du sang et du sucre aux muscles pour gérer l'acide lactique etc donc mes émonctoires vont la peau pour la transpiration etc mais ça ne va pas être pour l'élimination en ingénisme nous considérons le jeûne au repos c'est à dire nous allouons un maximum d'énergie à l'élimination alors les hygiénistes stricts disent on garde le lit on bouge pas du lit mais on pourrait dire au moins on s'accorde le fait de ne pas se stimuler trop intellectuellement et de ne pas trop faire d'activité physique beaucoup de personnes disent ouais j'ai été au boulot j'ai fait du sport et en plus j'ai jeûné mais vous le verrez si vous faites ça c'est pas très compliqué par contre de garder le lit c'est compliqué et c'est là que vont arriver les symptômes dits de détoxination maute tête les céphalées engourdissement on sent lourd un peu déprimé voire des vomissements parce qu'il faut de l'énergie pour vomir pour faire des spasmes dans l'estomac dégorger la bile aussi il faut mobiliser donc si on met cette énergie à l'extérieur pour l'activité physique des choses là on ne pourra pas détoxifier donc il vous sera beaucoup plus facile de jeûner en activité qu'au repos quand je dis facile c'est ce qui est à supporter c'est pas un exploit de jeûner en faisant une activité c'est contre-productif et vous aurez très peu d'effet vous mettrez le système digestif au repos et entre guillemets c'est tout potentialiser l'énergie vers le repos c'est la clé donc l'eau jaune ne guérit rien en tant que tel c'est le repos mais exacerbé en situation de jaune qui va permettre l'autolyse l'autophagie et la détoxination alors c'est pas un jeu de mots c'est plutôt un positionnement de l'esprit mais on est tellement dans le fait d'avoir de la thérapie c'est à dire d'être interventionniste qu'on peut pas s'éloigner de l'image qu'il faut forcément une action volontaire pour aller mieux quand Chantal présentait les fractures osseuses elle va dire la clé osseuse se fait toute seule si j'ai une plaie la cicatrisation va se faire toute seule alors je peux améliorer je peux mettre de l'aloe vera je peux mettre du miel je peux stimuler un peu mon os je peux le mettre au soleil d'accord mais théoriquement ça s'accomplit tout seul en revanche je peux freiner ce processus là en ne me reposant pas et en touchant la plaie ou en embêtant l'os par exemple donc c'est le repos qui soigne le repos le vrai soin importé c'est le repos mais c'est tellement déconnecté parce qu'on vit dans une société de consommation donc où il y a un mouvement d'échange c'est pas de dire c'est bien c'est mauvais c'est juste c'est le constat et donc on a du mal à considérer qu'en ne faisant rien des miracles se produisent mais c'est simplement parce qu'on n'a plus l'habitude de laisser ces processus là s'accomplir quand est-ce qu'on peut s'en émerveiller ? chez les animaux vous voyez un chat qui se bagarre avec un autre qui revient avec un abcès son premier réflexe c'est de se mettre dans un coin de la pièce où il y a le moins de monde de se mettre ramasser sur lui-même et de ne pas manger et au moment où son abcès va éclater au bout de quelques jours il va retourner vers les croquettes et il va refaire sa vie de chat c'est ce que fait l'enfant il fait sa poussée de fièvre ou sa maladie infantile toujours avec des guillemets il va refuser la nourriture il ne va prendre que l'hydratation et c'est nous avec notre mental qui va nous dire il faut que tu manges pour prendre des forces mais il ne réclame jamais la nourriture et nous quand on peut vivre les phénomènes de gastro-entérite de grippe de céphalée on n'a pas faim on a même le dégoût on est écoeuré on a même la nausée mais il faut que je prenne des forces mais Chantal l'a très bien expliqué c'est qu'on amène un stimulant et je dirais un dérivatif le processus de détoxination du corps est à l'eau c'est à dire il sort par les selles par les vomissements par la transpiration des toxines si on prend la gastro c'est toujours après les fêtes bien sûr on peut dire c'est le rotavirus mais pourquoi un tel l'aura et pas l'autre donc là on ne va pas rentrer dans l'histoire des virus en hygiénisme parce que ça prend du temps il faut mettre un peu sa tête à l'envers et donc ça demande un peu plus donc voilà toujours pareil on vous renvoie vers les délais pour aller poursuivre mais on le voit bien on en reparlait aujourd'hui avec Jean-François les médecins disent la grippe ça dure une semaine avec des antibiotiques et sans antibiotiques ça dure un jour et la gastro si on continue de manger ça va durer 5-6 jours vous faites un petit jaune au bouillon et au jus de légumes ça va durer 24-36 heures le corps est en train d'éliminer il dit il y en a trop dans les intestins si on nous en ramène est-ce que ça paraît un mouvement logique ? non ? si on est écrasé par la grippe au lit et qu'on ne se sent pas de faire des efforts est-ce que ça nous viendrait à l'idée de dépenser de l'énergie pour digérer quelque chose qui nous écœure ? non ? mais après des injonctions répétées manger pour prendre des forces prendre de l'énergie donc estimer que l'énergie vient du carburant extérieur alors qu'on a de la graisse en abondance pour nous faire fonctionner et bien c'est quelque part se couper d'une réalité qui est celle de la nature et rentrer dans un monde mental qui est basé sur le concept mais pas quelque chose qui est authentique donc le jeûne c'est une proposition qui n'est pas thérapeutique qui est de dire je donne les clés au corps puisque pour x ou y raison souvent par mes actions volontaires je m'assume dans la difficulté physiologique je ne peux pas y répondre de manière naturelle ou allopathique et bien je vais laisser le corps faire le jeûne c'est la sagesse du corps et c'est quelque part faire un si il y en a qui aiment l'informatique faire de la défragmentation de disques durs ça a travaillé de tous les côtés hop je me mets au vert et on regarde ce sont des processus qui sont normaux les végétaux fondation de la sève l'hiver la faune remontée les animaux jeûnent perdent du poids gagnent du poids etc. selon des cycles et nous on est toujours dans le même rythme physiologique on a bon je parle de la France 5 semaines de conjoints payés et quand elles arrivent on va avoir du rendement pendant les vacances donc on est toujours dans une optique de performance performance au travail le soir aussi même dans le sexe avec son compagnon dans les loisirs il faut être performant je vais courir pas pour me détendre je vais prendre mon chronomètre et mon cardio-fréquence-mètre pour être performant le week-end il va falloir que je fasse tant de visites et les vacances il va falloir que j'optimise tout donc on est tout le temps dans la logique de rendement de productivité le jaune c'est à l'écart c'est j'en fais le moins possible donc c'est extrêmement déstabilisant pour l'intellect pour l'esprit mais par contre c'est la fête pour le corps lui il dit mes reins ne sont plus stimulés mes intestins sont plus sollicités tous ces organes et mon octoire-là filtre je vais les décrasser parce qu'il est mis en réserve et quand on réfléchit on va se dire ah oui mais je vais être carencé et bien souvent dans le monde moderne dans le cas de nous les carences viennent d'un excès alors il faut détailler si j'avance ça l'excès c'est à dire qu'on a dit qu'on prenait plus de choses donc digestion assimilation élimination si je congestionne mes cellules d'informations de nutriments puis souvent de déchets physiologiques par rapport à l'alimentation inappropriée garder l'image de la passoire à quel moment ça peut rentrer dans les cellules si c'est plein au niveau du milieu extracellulaire si la lave est congestionnée etc c'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui est obèse il a des réserves non ce sont les obèses les plus carencés alors qu'ils mangent souvent et bien ça n'arrive jamais à la cellule tous ces nutriments sont dits en attente lorsqu'on jaune là j'ai une personne qui a jauné avec moi la semaine dernière pourtant qu'elle sait tout ce que je lui ai dit je suis carencé en fer quel complément dois-je prendre je réfléchis à faire de la viande et moi je réponds est-ce que tu veux une gifle parce que moi je l'ai eu comme élève en école de naturopathie et je lui ai dit de toute façon tu as programmé ton jaune tu le sais ah oui parce que le réflexe c'est oula je manque je vais chercher à l'extérieur vous avez des quantités d'études qui ont été faites Albert Monseri qui est un autre accompagnateur de jaune contemporaine d'Isier et Mérien qui est décédé il y a quelques années montrait que après la naissance le jaune raison les carences en fer dans la quasi-totalité des cas alors ça paraît fou métabolisme du fer bon il y a l'apport en fer mais aussi il y a le métabolisme du foie qui est l'organe qui gère les toxines si j'optimise les fonctions de synthèse d'assimilation et de travail cellulaire tout va être optimisé et ces nutriments là en attente qui ne peuvent pas aller dans le milieu à tracé de l'air vont y aller et les carences vont se réduire et s'annuler et ça ça fait l'objet de tests de médecine le docteur Berthelet de Grenoble faculté de médecine de Grenoble qui a fait une thèse que vous pouvez trouver en pdf et qui démontre ça sur les jaunes donc quand on est jaunes là on parle de 30-40 jours c'est très long et bien on a au maximum 5% de carences c'est à dire vous avez je ne sais pas en réserve je ne sais pas je ne veux pas dire des conneries donc je n'ai rien à dire mais en gros vous faites varier de 5% votre taux maximale et souvent ça remonte puisque c'est l'excès qui nuit mais nous on va chercher le complément alimentaire je vais prendre de la chlorella je vais prendre de la spiruline je vais prendre du tardiféron je vais manger du boudin etc la solution de l'extérieur en oubliant que c'est souvent un problème de physiologie interne qui crée les dérèglements le jaune c'est proposer une vision autre on ne peut pas jeûner tout le temps évidemment c'est pas de jeûner tout le temps mais de temps en temps au moins le jeûne intermittent une journée par semaine une semaine par an que sais-je quels sont les besoins quels sont les envies ça c'est autre chose mais le but ça serait idéalement de ne pas arriver à une extrémité où je vais dire oulala là je suis tout le voyant client au rouge j'ai pas su écouter des symptômes et puis c'est vrai qu'on les minimise mais l'eczéma c'est rien du psoriasis c'est rien des douleurs articulaires c'est rien le nez qui coule c'est rien l'atout c'est rien mais nous ce sont des indicateurs de premier niveau voire de second niveau qui nous montrent qu'il y a déjà un dysfonctionnement sauf qu'on prend sa santé en main souvent et bien quand on a touché une extrémité je veux avoir telle opération je veux avoir telle chimie médicamenteuse est-ce qu'on peut faire quelque chose en hygiénisme nous ne sommes pas pour la thérapie nous considérons l'hygiénisme comme de l'éducation à la santé et nous misons sur la prévention pour ne pas se poser la question de la thérapie sauf qu'évidemment le discours qu'on a il est à contre-courant dans la société dans laquelle on vit qui est basé sur le plaisir sur l'envie et quelqu'un se parle à la jouissance perpétuelle donc c'est très dur à intégrer et puis on vit qu'une fois sauf que on est tous pareil face à la maladie ça nous fait peur et que souvent on va agir dans l'urgence et avec des leviers très restreints jeûner régulièrement sauter des repas de manière sauvage instinctive et bien c'est déjà donner de la possibilité au corps d'avoir plus de temps d'élimination ça c'est normal moi je vais plutôt du monde paysan et par exemple les desserts c'était le dimanche aujourd'hui on a trois desserts par jour le sucre du matin le sucre le midi à la cantine le café liégeois et le sucre du soir le carré de chocolat donc on est passé d'une fois à 21 plaisirs des fois c'est plus on rajoute le goûter ou alors le petit pain au chocolat le matin avec les collègues donc on va avoir 5-6 plaisirs par jour mais c'est normal il nous faut ce plaisir là pourquoi ? c'est ce que Jean-François disait parce qu'on a beaucoup de tracas et qu'on a plus de temps pour s'en occuper notre gestion émotionnelle donc on mange pas pour la nutrition pour compenser les émotions alors évidemment que nos journées c'est bouleversant puis ça paraît un gouffre parce qu'on va dire tous les recours émotionnels qu'on a mis en place les petits grignotages à droite à gauche qui nous impassent et puis qui font qu'on ne va pas péter en sanglots ou qu'on ne va pas hurler sur son voisin ou sur son collègue ou sur son conjoint et bien quand on les enlève ça fait peur et on a tellement vendu que l'énergie le carburant c'était les aliments et uniquement ça que ça crée une situation dramatique tous les gens qui viennent avec moi me disent j'aurais jamais cru que j'étais capable mais tout le monde y arrive quand on dit à quelqu'un essaye de sauter le petit moi si j'ai pas mon café mes tartines et mes machins je décolle pas le matin et puis en fait ça fonctionne le jeune c'est l'expérience joyeuse pas la privation frustrante si on se posissait de ce point de vue là on se remet encore comme victime ou on est puni et c'est pas une punition combien de fois j'entends il est midi et demi j'ai faim et puis on est pris dans une activité dans une réunion ou une autre à 14h ben j'ai plus faim alors comment c'est possible d'avoir faim à midi 30 et plus faim à 14h on devrait avoir encore plus faim est-ce que c'était une vraie faim forcément non donc la plupart d'entre nous dans le monde moderne je parle je pense que nous n'avons pas ressenti la faim et l'expérience du jaune c'est considérer l'aliment au plus juste et ça c'est au moins comme expérience humaine ça devrait être fait une fois alors après jusqu'où ça peut aller le jaune ben la durée on va pas en parler par contre sur les résultats si je parlais de cicatrisation si je parlais de résorption de fractures des exemples que je chante à la donnée jusqu'où ça peut aller et bien on sait aujourd'hui que pour les maladies comme la sclérose en place il y a d'excellents résultats alors qu'on dit que c'est des maladies non curables pour le diète de tube 2 il y a d'excellents résultats ce ne sont pas des prescriptions que je donne je dis il y a des résultats je dis je ne dis pas vous faites ça vous allez guérir ça n'a rien à voir pour l'hypertension il y a d'excellents résultats les maladies articulaires il y a d'excellents résultats pathologie du système nerveux système digestif je ne parlais pas donc acidité gastrique trouble du pancréas trouble hépatique au biliaire de manière générale lithiase biliaire etc problème de syndrome du côlon irritable maladie de Crohn etc 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 en gros quoi tout ce qui demande de la rénovation cellulaire je ne peux pas être en train de m'occuper de ma nourriture d'un côté et de l'autre de réparer mes tissus jeûner c'est positionner son énergie vers les séquences qui n'ont pas le temps de s'accomplir au quotidien c'est rajeunir ses cellules les remettre dans un autre ordre de fonctionnement et c'est pour ça qu'on a le teint différent qu'on a des expressions différentes le fond de l'oeil différent etc si on le voit tout le temps on retrouve de l'acuité visuelle de l'acuité sensorielle au sens large donc sur les papilles gustatives en gros sur les cellules qui se renouvellent vite parce que l'environnement cellulaire est nettoyé et que tous les nutriments arrivent dans les cellules assoiffées nous voyons la vieillesse comme la décrépitude on perd nos cheveux on perd notre vision on perd notre oui on perd nos dents on perd nos sens etc on perd notre mémoire sauf que c'est plus vraiment vrai parce que on voit qu'aujourd'hui ce qu'on est attribué aux gens de 70-75 ans c'est pour les jeunes de 50 ans aujourd'hui comme disait Jean-François l'espérance de vie en bonne santé a diminué diminué en Angleterre en Allemagne en France l'espérance de vie en bonne santé diminue donc on met la tutelle médicamentause on met des prothèses auditives on met des prothèses oculaires qu'on appelle lunettes on met toutes ces donc on a des béquilles un peu partout et ça nous semble normal de fonctionner et miracle des miracles quand on retourne vers une amélioration physiologique et si on l'associe à des périodes de jaune donc d'accélération de rénovation et bien on n'a plus besoin de lunettes on n'a plus besoin de prothèses auditives et de béquilles même physiques j'en parlais avec Roger Lumadèque un autre hygiéniste lui il disait quand il allait chez Albert Mossiric un gros conducteur de jaune il dit c'était la cour des miracles et il dit les gens laissaient leurs lunettes là-bas sauf qu'ils revenaient l'année d'après ou 2, 3, 4 ans après avec des lunettes ils en rachetaient pourquoi ? parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets c'est pour ça que le jaune n'est pas thérapeutique ce qui est thérapeutique c'est d'identifier la cause de son dysfonctionnement et d'agir dessus si je mange mal de manière chronique que j'ai des problèmes que je jaune ce serait uniquement symptomatique si même je manœure mes troubles si je remange mal ça reviendra tôt ou tard si c'est mon stress si c'est mon manque de sommeil si c'est ma sédentarité si je ne règle pas ces problèmes de fond là qui sont la cause du déséquilibre de mon terrain là on revient jusqu'à Jean-François sur Pythagore qui parlait de l'environnement au sens large et bien j'en entreverrai ces périodes de rénovation que comme des pansements inclure le jaune de manière régulière en combinaison à une alimentation physiologique à une activité physique à du repos à de la gestion du stress c'est simplement vivre selon les lois naturelles qui font qu'il y a de l'action du repos du jour de la nuit de l'inspire de l'expire et donc il y a la nutrition et il y a l'élimination par le jaune ce sont deux mouvements complémentaires on ne peut pas vivre qu'en jeûnant mais on ne peut pas vivre qu'en mangeant et donc de la même façon qu'on pratique des jachères dans les champs pour qu'ils soient plus fertiles il faut mettre notre organisme en période de jachère et là on verra que notre alimentation va se modifier parce qu'on aura besoin de manger moins parce qu'on assimile plus c'est ce qu'on voit en alimentation bio vu qu'il y a plus de nutriments les assiettes diminuent vous avez par exemple 70% de fer en plus ça ce sont des études de la FAO la branche agriculture de l'ONU 70% de fer en plus dans les éléments bio que non bio plus de manganèse plus de zinc plus d'homanisome etc etc c'est normal parce que si on détruit le sol il n'y a plus rien dedans et donc dans un corps humain qui a des périodes de repos tout est mieux potentialisé le jeûne c'est le repos la rénovation et évidemment le but c'est pas d'être complet vous voyez que c'est une introduction c'est de donner envie et au moins d'essayer de donner des clés au cerveau puis je pense que ce que je dis là ça parle à chacun c'est presque plus du bon sens que de la physiologie reconsidérons l'aliment pour ce qu'il est de la nutrition n'oublions pas qu'il peut être aussi un outil social un outil de plaisir mais aujourd'hui il nous vient difficilement à l'idée de rencontrer des amis sans prendre l'apéro sans prendre des petits gâteaux sans manger alors qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand on voit des amis on a plaisir à discuter à rigoler à se raconter des choses qu'il y a à boire et à manger je dirais que c'est un plus mais ce n'est pas une obligation et parfois ça devient si on ne mange pas on va se faire chier et bien si on a des choses intéressantes à se dire on a tous plein de choses intéressantes à se dire je pense que ce sera bien peut-être que dans les choses on va pouvoir mettre à jour ces émotions les partager et du coup on aura moins besoin de compenser par le sucre parce qu'on a assez de les camoufler ça me paraît être un axe de réflexion potentiellement intéressant évidemment il n'y a jamais de vérité mais de se dire je vais tâcher d'avoir plus une alimentation de nutrition qu'une alimentation de compensation ou de plaisir et bien c'est déjà surpositionné alors c'est pas d'être un ascète c'est pas d'être austère mais de la même façon que Chantal a présenté trois régimes possibles en hygiéniste et bien à vous de vous faire votre chemin là-dedans tout en y incluant des périodes de jeûne d'expérimentation et puis pour vivre la vie joyeusement ce qu'elle est et d'être à la fois dans l'écoute du besoin dans le plaisir des envies et de construire jusqu'au dernier souffle et bien un quotidien qui nous épanouisse nous et l'environnement avec lequel on peut être en interaction au niveau familial social professionnel et loisir voilà je ne veux pas développer plus parce que ça fait beaucoup d'informations qu'on vous a transmises je vais juste présenter quelques ouvrages donc nous avons été formés tous les trois par Désir Emérien qui est un professeur de biologie pionnier dans l'hygiénisme dès les années 60 qui encadre des jaunes depuis 55 ans qui a encadré 30 000 jauneurs et qui en tant que professeur a passé sa vie à enseigner à éduquer à la santé donc voilà Chantal c'est la plus ancienne de nous trois avoir été touchés par l'hygiénisme et donc je recommande chaudement nous n'avons pas d'action sur ces livres donc l'hygiène vitale pour votre santé de Désir Emérien malheureusement vous ne pouvez le trouver qu'en son site à internet Nature et Vie mais c'est une très bonne base pour commencer pour comprendre la biologie la physiologie pour le jaune ça c'est une bible jaune à santé la méthode des paliers de Désir Emérien également comme on l'a vu avec Chantal tout à l'heure les associations alimentaires ça c'est bon c'est technique mais ceux qui veulent creuser c'est passionnant mais moi un des livres que je trouve super c'est celui-là par lequel j'ai commencé au courrier du livre les 5 clés de la revitalisation dedans vous aurez l'explication de ce qu'est l'équilibre acido-basique ce qu'est la fonction respiratoire ce qu'est le jeûne ce qu'est la nutrition et à travers la bioanalyse la gestion des émotions donc je dirais c'est quand on dit 5 clés de la revitalisation je dirais les 5 piliers de la santé humaine donc on voit revitalisation c'est dire c'est un argument d'éditeur vous allez retrouver la santé grâce à ça mais quand on est dans l'hygiéniste c'est dire retournons dans le bon sens ça paraît bête de dire t'es fatigué repose-toi t'as mal au ventre arrête de manger c'est bête donc les hygiénistes nous sommes des gens très simples très bêtes donc terre à terre t'as mal au ventre arrête de manger tu tiens plus debout repose-toi t'es en colère tout le temps j'ai des émotions t'es toujours emporté contracté des devoirs musculaires il faut fonctionner dans un organisme donc nous nous efforçons de témoigner de l'expression du vivant l'hygiénisme c'est vivre selon les lois de la nature donc dans le monde hyper stimulant dans lequel on vit c'est simplement créer des garde-fous pour dire attention nous nous encartons des règles qui font que nous sommes des individus vivants Jean-François rappelait une évidence quand est-ce que nous avons marché pieds nul la dernière fois quand est-ce que nous avons respiré de l'air pur quand est-ce qu'on avait mangé des vrais fruits des légumes qui explosent en bouche cru pour se prendre juste pour leur saveur quand est-ce que nous avons fait des vrais sommeils que nous n'avons pas dû remettre de réveil quand est-ce que nous nous sommes assez allés à la relaxation totale à la contemplation du paysage si on pense à autre chose à entendre nos notifications etc. ce sont simplement ces choses-là qu'on a tous en nous l'hygiénisme c'est l'hygiène de vie de chacun et l'hygiéniste c'est le rabat-joie qui tape sur l'épaule en disant attention 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 donc nous le faisons de manière joyeuse nous souhaitons que ça soit inspirant et voilà j'ai pas grand chose à dire d'autre si ce n'est qu'on vous remercie pour votre présence pour votre écoute j'aurais rappelé une dernière chose qui s'entend vraiment il y a la première chose et la première chose c'est le rabat-joie